Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 2 mai pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. A suivre vos prévisions météo, l'essentiel de l'actualité, les images fortes de ce 1er mai hier à Lille et dans la région. Avec d'abord donc pas mal de nuages et de pluie prévue aujourd'hui dans la métropole lilloise. On va en fait subir une perturbation nuageuse traversant la région d'ouest en est avec du vent de secteur sud-ouest, des rafales jusqu'à 60 km par heure. Des températures en baisse plutôt fraîche, 14 degrés prévus pour Lille aujourd'hui. Heureusement dès demain et pour la fin de semaine le retour du soleil d'une belle météo printanière. Avant cela aujourd'hui, attention tout de même à cette grisaille et aux pluies prévues dans la journée. Dans ce journal tout d'abord une première image à l'occasion du défilé en hommage à Angélique hier après-midi à Vembrechy. Près de 3000 personnes se sont rassemblées derrière la famille de l'adolescente pour une marche blanche en silence dans les rues du centre-ville. Le cortège a notamment rejoint le parc des Agrippins, le dernier endroit où Angélique a été vue vivante. Sa grande soeur a pris la parole au nom de ses parents, puis 500 ballons blancs ont été lâchés, tandis que la foule scandée Angélique ont thème comme l'avait souhaité la famille. Elle était présent évidemment à ce défilé des proches, des amis, des connaissances, mais aussi de simples citoyens, de très nombreux anonymes venus soutenir la famille dans ce moment d'infinie tristesse. Concernant l'enquête, pour rappel, le meurtrier présumé d'Avid Rameau a donc été mis en examen et incarcéré. Il avait déjà été condamné pour viol en 1996 et il était inscrit d'ailleurs au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles. Ce qu'évoque notamment le premier adjoint au maire de Vembrechy. Hier au micro d'Hélène Grafeuil avec Xavier Sidi. Une mairie peut savoir à une seule occasion si quelqu'un est inscrit dans le fichier des délaquants sexuels, c'est en cas d'embauche. Si on embauche un monsieur, on peut interroger s'il est inscrit à ce fichier. Sinon, non. Il est là, on ne le sait pas. Et on n'a pas le droit de demander si on a des individus inscrits sur ce fichier dans notre commune. C'est interdit. La loi française est comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé à maintes occasions qu'on revoie cette loi. Je ne veux pas une loi comme aux Etats-Unis où on affiche le nom et la photo. Mais il y a des niveaux où il faut qu'on soit averti. Au niveau d'un directeur d'école, par exemple, qui confie des enfants à surveiller un monsieur comme ça, c'est une responsabilité énorme. Et il le fait sans savoir, de bonne foi. Et il y a un danger potentiel, la preuve. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à voir. J'ai fait la route à côté de la députée. Moi, je leur ai demandé de se mettre au boulot. Il faut faire quelque chose. Je ne demande pas, comme aux Etats-Unis. Mais il y a un juste milieu à trouver. Et donc, ce juste milieu, je leur demande de le trouver. Elle était toujours à ce propos que la récolte de dons se poursuit sur Internet pour la famille d'Angélique. Une cagnotte est ouverte à tous sur le site Litchi. Mais une urne également est à disposition de chacun au sein de la mairie de Vembrochy. Un peu d'argent qui permettra aux proches de préparer au mieux les obsèques de leurs enfants. Autre image, en ce 1er mai, hier, dans la région, à Lille, notamment, les traditionnels défilés sociaux, politiques et syndicaux. Près de 2 000 personnes ont défilé dans le centre-ville hier, en parallèle, évidemment, avec les événements de mai 68. 50 ans après, les syndicats espèrent un équivalent, un printemps de lutte, pour que les citoyens se mobilisent encore davantage contre le gouvernement. La réforme de la SNCF, l'assurance chômage, celle des retraites. Les sujets de colère sont pourtant nombreux, mais les syndicats ne semblent pas unis et ne parviennent pas à parler d'une seule et même voie. D'autres journées d'action sont tout de même prévues, notamment dès demain à Lille, devant le siège de l'Agence régionale de santé, puis le 22 mai, dans tout le pays, pour une inter-syndicale. Explication quant à cette union difficile des syndicats au micro de Xavier Silly. Nous, traditionnellement, à Lille, on essaye de travailler à l'unité syndicale la plus large autour du 1er mai. C'est pour ça que cette année encore, on a la CFDT et l'UNSA qui nous ont rejoints aux côtés de la FSU et de Solidaires. C'est un travail qu'on mène depuis 10 ans maintenant sur l'union locale, d'essayer de travailler avec nos homologues des autres organisations syndicales. Et aujourd'hui, on arrive à avoir une écoute, notamment de la CFDT et de l'UNSA, dans l'intérêt des salariés du Lillois. Encore une autre image d'un événement hier à Lille, mais dans un tout autre registre, la fête populaire de la Louche d'Or. Depuis 2001, dans le quartier d'Oisem, à chaque 1er mai, l'association Atacafa organise le Festival international de la soupe. Un concours humoristique, symbolique et festif. Voyez dans les rues d'Oisem, tout le monde est en fait invité à venir déguster les soupes que concoctent les riverains et qu'ils offrent directement devant chez eux sur le trottoir avec en plus des orchestres, de la musique, de la danse. Un beau rassemblement populaire qui a encore convaincu des centaines, voire des milliers de personnes hier à Lille-Oisem. On écoute ainsi l'un des bénévoles de la Louche d'Or au micro de Capucine-Lorange et de Matisse-Bartholomeo hier à Oisem. Le principe de la Louche d'Or, c'est vraiment une fête populaire avant tout et très sympathique, dans laquelle les gens viennent faire leur soupe et concourent pour une espèce de trophée qui n'en est pas un, de la meilleure des soupes des personnes qui sont là. C'est avant tout bonne enfance et très sympathique. La recette d'une bonne soupe, c'est, alors il faut un petit peu d'eau, très peu de légumes, une pointe de sel, mais surtout tout l'amour des gens qu'ils mettent dedans. Ça sent ça, mais c'est même pas la peine de penser à faire une bonne soupe, c'est clair. On enchaîne avec cette initiative solidaire depuis plusieurs mois à Lille et L'Ème. Depuis le début de l'année, en fait, un réfrigérateur est installé sur le trottoir devant le café Lopolder. Et à la manière de ces boîtes à lire ou ouvertes à tous, ce frigo est en libre service. Chacun vient y déposer ce qu'on veut. On peut également récupérer librement ce qui s'y trouve. Pas de clé, pas de demande à faire. On ouvre, on dépose et on se sert. L'objectif, c'est d'aider les personnes près de chez soi en offrant les aliments que l'on ne consommera pas. C'est le deuxième frigo solidaire installé en France, après un à Paris. Explication sur place avec Sophie Tartard en service civique dans ce bar du Polder à LM, au micro de Vincent Vieillard. On a parfois pas mal de choses dedans. Là, il est quand même bien rempli. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui jouent le jeu et qui déposent des denrées. L'objectif pour l'association, oui, c'est d'en avoir plus. Après, nous, on l'a juste mis devant le café. Mais évidemment qu'on aimerait que ça se fasse un petit peu partout. Un mot de sport et deux footballs avant. Une petite finale à jouer pour le maintien pour le LOSC dimanche à 17h à Toulouse. Lille, qui est à deux points seulement de son adversaire du jour dimanche et qui donc peut lui repasser devant en cas de succès en Haute-Garonne, aura besoin de ses supporters. Pour ça, le club a compris l'enjeu et va offrir le déplacement à ses supporters. Non seulement la place au stade à Toulouse, mais aussi le déplacement en bus jusqu'en Haute-Garonne. La prise en charge financière du déplacement à Toulouse offert aux supporters. Une première pour le LOSC. Les joueurs en auront bien besoin. Forcément, ce sera dimanche à 17h. On en reparlera. En rouge pour le maintien. Voilà toutes les infos sur l'OSC.fr. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant la suite du programme sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble évidemment sur Grand Lille TV.